... Alors moi, je suis tombée sur une pub Gare de Lyon, hier soir, qui disait « A défaut de pouvoir choisir une place assise en amphi, choisissez toute la musique que vous voulez écouter. » Donc, si la formulation, elle est assez hallucinante, quand même, le fond de la chose, lui, il est plus que vrai. La situation dans la jeunesse, à la rentrée, elle est catastrophique, avec la suppression des AVS, la suppression des postes de surveillants, des profs qui ne sont pas remplacés, des facs qui sont surchargés. Moi, j'ai été confrontée personnellement, dans un de mes amphi de droit, il y avait 100 étudiants qui étaient assis par terre. Alors, j'ai proposé une motion qui dénonçait cette situation inacceptable, et elle a été adoptée à l'unanimité par les étudiants. Ensuite, on a monté une délégation à la présidence de l'école de droit de la Sorbonne, qui nous a finalement reçus sur nos heures de cours. Et leur réponse, c'était « Oui, c'est malheureux comme situation, mais on a tellement peu de moyens, on ne peut rien faire. De toute façon, les frais d'inscription vont augmenter. Comment faire autrement ? » Et cette situation-là, elle n'est pas isolée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé des diffusions sur un maximum de facs en France. Dans tous les TD, ou presque, c'est pareil, c'est bondé. Il y a même des amphi qui ont dû être évacués par la sécurité, parce qu'ils étaient surchargés. A Rouen, les étudiants avec leurs professeurs ont bloqué leur fac le jour de la rentrée, pour dénoncer le manque de moyens, le manque de professeurs. Enfin, le bâtiment était en rénovation, ils n'avaient même pas de salle de cours. Et pas plus tard qu'hier, il y avait une délégation des étudiants en économie au conseil du FR à la Sorbonne, car on leur supprime des cours. Délégation suite à laquelle le conseil d'administration de la Sorbonne a demandé au ministère de prendre d'urgence les mesures nécessaires pour faire face à cette situation inacceptable. Les jeunes refusent la situation pourrie qu'on leur présente comme normale. Ils refusent encore plus celle qu'on leur promet. Rien que cette année, il y a eu 40 000 étudiants supplémentaires en première année, et le budget de l'enseignement supérieur baisserait, alors que les moyens ne sont déjà largement pas suffisants. Ça fout la trouille. Nous, en tant que militants, on doit accompagner les jeunes dans leurs revendications, les aider à s'organiser, c'est impératif. À Marseille, il y a un comité pour la rupture qui s'est constitué sur un lycée, à partir, entre autres, d'Adérangéère. À Paris, c'est sur une fac. Il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, quand on va voir un jeune et qu'on lui dit « abat le gouvernement Macron », c'est rare qu'il soit contre. Bon, en même temps, nous les jeunes, on est quand même une cible privilégiée pour le gouvernement. Que ce soit à coup de matraque, de casse de nos droits ou de nos conditions d'études, ils y vont fort. Mais dans le 93, il y a des lycéens, qui sont aussi, par ailleurs, militants à Jeunesse Révolution, qui ont écrit une motion qu'ils ont fait signer par toutes les classes de terminal de leur lycée, en disant « une place en fac pour chaque lycéen ». La solution, ce n'est ni APB ni la sélection. Il y a une délégation qui est prévue pour l'administration du lycée, et ils iront plus haut s'il le faut. Et dans un autre lycée, à Vendres, ce même appel a obtenu plus d'une centaine de signatures en quelques semaines. Moi, je trouve qu'ils ont plus que raison, ces lycéens. On ne peut pas les laisser encore une fois faire des économies sur notre dos. Parce que le gouvernement, il a décidé de supprimer APB, mais il cherche à mettre en place des comités d'éthique, donc avoir comme une sorte de jury, et donc une sélection à l'entrée des facs, comme celle qui a été mise en place à l'entrée des masters. Parce qu'en même temps, un étudiant, ça coûte trop cher, si l'objectif, c'est de baisser les dépenses publiques à moins de 3%, comme l'exige l'Union européenne. Mais ça, une sélection à l'entrée de l'université, ça voudrait dire que le bac, il ne donnerait plus la possibilité de faire les études de son choix, que les études supérieures, elles vont finir par être réservées à une élite qui a les moyens d'aller dans le privé, ou même simplement les moyens de payer les frais d'inscription dans une université publique. Le gouvernement, comme ses prédécesseurs, est en mode attaque, et dans son visage, il y a les jeunes en première ligne. Et vous avez peut-être vu cet été, dans la TT ou dans notre acte, que Jeunesse Révolution avait organisé une conférence internationale de jeunes contre la guerre. Donc étaient présents des délégués à la fois du Zimbabwe, d'Afrique du Sud, de Turquie, des États-Unis, de Belgique, de Russie et de Palestine. Et au vu du succès qu'a pu être cette initiative, on a pris la décision de continuer de mener campagne contre la guerre. À l'intérieur comme à l'extérieur. Et quand on voit la réaction des jeunes lorsqu'on en discute avec eux, cette position, elle est plus que partagée. Car que dire d'autre qu'à bala la guerre, quand on voit que le gouvernement prévoit d'augmenter d'1,8 milliard le budget militaire, tout en baissant les appels encore et encore, et en coupant de 331 millions le budget de l'enseignement supérieur. Donc dans toute la France, il y a des diffusions qui se tiennent. Sur les facs, les lycées, elles sont tenues par les camarades de Jeunesse Révolution, ou non d'ailleurs. Et ça, je tiens à le souligner parce que je pense que c'est important. On doit tous se tourner vers la jeunesse, peu importe qu'on soit jeune depuis plus longtemps ou pas. Et les jeunes, ils sont confrontés justement à une multitude de destructions, à une multitude d'obstacles. Mais pourtant, ils veulent quand même en découdre. Mais sans les travailleurs, nous, on n'arrivera à rien. C'est pour ça qu'avec Jeunesse Révolution, on s'inscrit dans le combat pour réaliser l'unité, pour rompre avec l'Union Européenne, la Vème République, qu'on tente de construire des comités partout, de grouper, pour pouvoir chasser ce gouvernement illégitime, et pour un gouvernement défendant vraiment les intérêts des jeunes et des travailleurs. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.